Gab! Hey! Bonjour! Hey, salut Simon! T'es qui? T'es qui? Tu fais quoi? Écoute, Simon, pour commencer, j'suis un gars heureux dans tout ce que je fais. J'ai le sourire dans la face, mais essentiellement, ma vie tous les jours, j'suis courtier immobilier. Ok! Fait que... Les gens qui te connaissent pas, qui veulent apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu leur dis habituellement? Qu'ils apprennent à me connaître... C'est pas pour moi, c'est pour vraiment les gens qui vont ensemble à leur char, qui vont écouter moi de quand même. C'est qui ça, ce fatiguant-là? Écoute, c'est un gars qui a le sourire tout le temps en face, puis qui essaie d'accompagner le maximum de gens dans leur projet immobilier, parce que c'est quelque chose qui est une grosse partie de la vie des gens, tu sais. Puis, j'essaie de rendre l'expérience le plus agréable possible, parce que tu sais, vendre une maison, le monde, parce que c'est juste une transaction comme acheter un char, mais il y a beaucoup d'émotions, fait que mon but, c'est de m'assurer que les gens soient heureux dans tout ça, puis que ça se fasse graduel, puis que de gérer un petit peu les émotions pendant toute la transition. Puis, c'est ça, man, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça, il faut que je garde ça simple. Je veux le garder surtout pendant la transaction, puis c'est ça, essentiellement, c'est ça. Ton meilleur client, c'est qui? Mon meilleur client, c'est quelqu'un qui va peut-être faire ses études avant, va regarder ce que je fais, va regarder sur tous les réseaux sociaux, puis il va dire, regarde, je veux faire affaire avec cette personne-là parce qu'il a l'air de travailler fort pour ses clients, il a l'air authentique, il a l'air vraiment de se soucier des besoins de ses clients, puis après ça, qui me fait confiance. OK. Parce que si les gens font confiance, ça facilite le processus, il y a bien, je te fais confiance, ça c'est le mandat, je veux que tu fasses ma maison, c'est toi le pro, t'es étudié là-dedans, t'as 10 ans d'expérience, t'as aidé des centaines de clients, je te fais confiance. Un peu comme quand moi je vais voir mon comptable, je suis pas là et dire, ah ben là, ben là, ben là, je dis écoute, c'est ça que je dois faire, parfait, quand je vais voir toi pour des conseils en marketing, je t'écoute, puis j'exécute. Fait que le meilleur client va faire ses devoirs, va peut-être comparer avec deux, trois courtiers, puis après ça, il va se dire, bon, mais j'ai choisi cette personne-là, je lui fais confiance à 100%, puis ça, c'est mon meilleur client, peu importe l'âge, que ce soit un gars, une fille, peu importe l'âge, c'est juste qu'il me fasse confiance, puis moi, la confiance, ma job, c'est de la préserver, puis de m'assurer que l'expérience est agréable du début à la fin, puis de toujours prévenir ce qui s'en vient. OK. Fait que de cette façon-là, la personne qui veut qu'un besoin immobilier, ben, elle n'est jamais dans le stress, mais là, qu'est-ce qui s'en vient, j'essaie toujours de répondre aux questions avant, qu'est-ce qui pourrait s'en venir, puis c'est quoi les étapes d'après, pour que dans la tête des gens, quand ils se couchent le soir, ben là, ils se sentent en confiance que, OK, je suis pris en charge, parce que c'est ça que les gens veulent. Prends-moi par la main, accompagne-moi, puis assure-toi qu'il n'y a rien qui se passe, tu sais que tout va bien se passer. Fait que c'est un peu ça, puis c'est le côté humain que j'aime beaucoup, parce que les gens pensent que c'est juste, on voit ça sur les réseaux sociaux, les pancartes vendues, puis les trophées, puis tout ça, mais on le fait parce qu'on peut directement aider le client. Tu sais, le client, il a besoin d'acheter une maison, vendre une maison, on rentre dans sa vie, puis on concrétise le projet, il nous fait confiance. Donc, on a un accès privilégié, puis c'est ça que j'aime, tu sais, être dans le bureau. C'est une grosse transaction aussi, là, tu sais. Oui, c'est clair, c'est clair, puis tu sais, avant, moi, j'étais dans un bureau chef, tu sais, le corporatif, 9 à 5, puis mon gars, là, je ne fitais pas, là, tu sais, j'étais là, tu sais. Ah, il faut aller dîner à midi. Ah oui, midi, oui, tout le monde va dîner à midi. Tu sais, le cadre, puis, tu sais, au téléphone, je ne parlais pas à personne, je ne rencontrais pas vraiment de gens, tu sais, c'était vide, on dirait. Oui, c'est ça, exactement. Tandis qu'en immobilier, écoute, tu sais ça, la job, tu rencontres des gens qui veulent vendre, acheter, tu négocies, tu visites des propriétés, tu parlais des êtres humains à chaque jour, des inspecteurs, des banquiers, des notaires. Tu es en contact avec des êtres humains, là, tu es directement, directement, tu as le contact. Puis ceux qui ont du succès, dans le domaine, c'est ceux qui ont différentes habiletés, mais qui, au préalable, doivent avoir le côté humain développé, tu sais, qui sont là pour… De l'empathie, tout ça. Qui a de l'empathie, tu sais, si la personne, exemple, là, moi, je te dirais, sur 10 ventes, là, j'en ai peut-être 3, 4 qui se séparent. Oh my God. Parce que l'immobilier roule avec les séparations, malheureusement. Ah ouais. Les gens qui vendent. Fait que, tu sais, il faut que je sois empathique, là. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, si je représente une personne qui se sépare, là, l'émotion… Tu sais, la personne qui vend, là, n'est pas joyeuse, là. Puis là, il y a la gestion des enfants, puis tout ça. Fait que… T'es là-dedans, là, t'es dans le milieu… Puis là, tu sais, il y a des émotions, là, qui pleurent, qui sont tristes. Fait que moi, il faut que je sois empathique, que j'écoute, puis que je les accompagne, pour que ça se passe le mieux possible dans une période qui n'est pas le fun pour eux autres. Fait que… Fait que c'est pour ça que je te dis que, tu sais, il faut… Il faut le faire pour les bonnes raisons, tu sais. Le monde pense, tu fais le courtier immobilier, tu vas faire de l'argent parce que c'est ça que le monde… Tu sais, il écoute les émissions en télé, le Millionaire Listing. Tout le monde pense que c'est facile, c'est extrêmement exigeant. Puis, pour avoir du succès à long terme, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons, que tu veux aider les gens. Puis, en aidant le plus de gens possible, en étant empathique, un succès va venir. Parce que les gens, ils vont voir, cette personne-là a pris le temps, il a pris le temps de m'écouter, il n'a pas juste fait ça pour l'argent. Quand il y a eu des problèmes, il m'a appelé à 10h30 du soir pour me conseiller. Bien, moi, je vais le référer à ma sœur parce que ma sœur, je l'aime, puis je veux qu'une personne comme lui s'en occupe. Fait que c'est un business qui se développe à travers les années, comme n'importe quel business, tu sais. Tu sais, n'importe quoi, tu es un boulanger, puis tu t'occupe bien tes clients, bien, dans 5 ans, tu vas récupérer, tu vas récolter tous les efforts que tu as mis à bien servir tes clients un par un. Tu sais, tu dis ça, mais tu sais, je pense que l'élément fondamental, l'élément comme de base, c'est juste d'être empathique, d'être conscient que tes efforts vont payer si c'est pour les bonnes raisons que tu le fais, tu sais. Oui, si tu le fais juste pour l'argent, tu sais, l'argent, c'est le fun. Quand tu commences une carrière, tu as soif d'avoir de l'argent parce que tu n'en as pas. Tu sais, je suis sorti de l'université, je n'avais pas une scène, 22-26 000 de dettes, j'étais dans un 1,5 à côté d'un dépanneur qui avait des hold-up à chaque semaine. C'est sûr que je voulais avoir de l'argent, je n'en avais pas. Mais tu sais, rapidement, ton désir d'avoir des sous, un coup, tu as fait un peu, bien, après ça, rapidement, c'est OK, comment est-ce que je peux faire la différence dans la vie de mes clients? Comment je peux améliorer l'expérience? Comment je peux rendre ça plus agréable? Fait que c'est pour ça que moi, si vous regardez ces réseaux sociaux, vous allez voir toutes sortes de publicités que je fais. Je mets toujours de l'humour parce que je veux rendre l'expérience agréable. J'ai avec mes clients, tu sais, il y a du fun. On a regardé tes vidéos. Tu sais, c'est le fun comment tu fais la mise à marché. Puis, tu sais, je mets toujours de l'humour, même dans la négociation, même quand c'est difficile. Fait que, tu sais, quelque chose qui est sérieux, bien, je le garde sérieux, mais j'amène une touche d'humour plus humaine pour que ça soit plus facile à faire. C'est difficile dans ton cas où tu sais que ça peut être une situation difficile et stressante, et tu es anxieux, tu sais, tu me disais justement dans le podcast que la plupart du temps, les gens sont stressés jusqu'à ce que ça soit fini. Ah oui, c'est sûr. Dès jour 1 jusqu'à jour X, là, whatever, là, tu sais, c'est… Gestion des émotions. Oui. Montagne russe, tu sais, dans un achat ou une vente, là, c'est peut-être… Tu sais, souvent, les gens disent que c'est l'événement le plus stressant après le décès d'un proche, puis je peux te le confirmer, là. Ah oui. Les gens m'appellent, là, tu sais, le soir à 10h, Gabriel, tu sais, la lettre de la banque, elle revient dessus, le délai, c'est demain, puis tu sais, ils sont sur le bord des larmes, là, ils ont peur parce que s'ils ne vendent pas, bien, la maison, ce qu'ils aiment, ils ne pourront pas l'acheter ou, tu sais, quand il y a une inspection. C'est conditionnel souvent. Exact, puis ils doivent vendre pour pouvoir acheter, puis là, si ça ne se vend pas, puis là, suite à l'inspection, mais là, qu'est-ce qui va arriver, les acheteurs, est-ce qu'ils continuent d'acheter la maison? Il y arrive des événements tout le long de la transaction qui vont vraiment faire en sorte que les gens vont avoir des émotions fortes, ils vont avoir de la misère à dormir, puis le rôle du courtier, lui, c'est vraiment d'être là pour y rassurer. Ça va bien aller. J'ai fait ça 600 fois, 1000 fois ce qui est arrivé là, donc inquiète-toi pas, c'est normal, puis voici ce qui va se produire. Puis là, les 15, ah oui, t'es sûr, oui, c'est correct, ça se passe tout le temps comme ça. C'est normal de se sentir comme ça. C'est normal d'avoir des difficultés à dormir quand t'attends ton financement pour qu'ils rentrent le lendemain. Fait qu'en faisant ça, les gens, ils sont rassurés, puis là, ils voient vraiment la valeur achetée d'un courtier. Écoute, si t'avais pas été là, je sais pas comment j'aurais fait, parce que tu sais, qui m'aurait dit que ça, ça s'en venait? Fait que c'est pas juste une question de chiffre, de transaction, c'est une question, OK, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que c'est normal? Tu sais, les gens veulent juste te faire prendre par la main puis se faire dire, regarde, écoute, je t'accompagne du début à la fin, puis dès que tu vois, je te dis ce qu'il y en est, puis tu vois, ça va bien aller. Tu sais, c'est ça que les gens veulent, tu sais, c'est comme dans n'importe quel. Quand moi, je vais voir mon kiro, je rentre là, tu sais, j'ai peur que ça fasse mal. Mon kiro est à côté à Sainte-Rose. Tu sais, la première fois que j'y vois, il y a un an, je suis comme, j'ai peur. Il dit, inquiète-toi pas. Ah, mais j'ai peur. Tout le monde dit que les kiro, ça fait mal. Ah, mais j'ai la chienne, ça va faire mal, ça craque. Quand ça craque, ça veut dire que c'est pas bon. J'avais plein d'idées préconçues. Il m'a pris par la main. Il m'a dit, regarde, inquiète-toi pas. Voici ce que je vais faire. Voici le traitement. Ça va bien aller. Il l'a fait, puis ça a bien été. Fait que tu sais, il faut juste… Tu sais, c'est comme toi, tes mandats à toi. Les gens, ah ouais, je vais tout avoir à faire ça, marketing. Ah, tu sais, comme moi, par exemple, quand tu me donnes des conseils de marketing. Comme, oh boy, la liste, elle fait six pages. Je ne sais pas où commencer. Et je suis comme, attends, maintenant, je suis stressé. Puis qu'est-ce que je commence? Puis là, tu me dis, bon, on va commencer par faire ça. Après ça, on va y aller graduellement avec ça. Puis là, après ça, je suis comme, OK, OK, je suis content. Tu me dis ça. OK, OK, je comprends. OK. Fait que ce que je fais, c'est correct. Tu me rassures au niveau marketing, branding. Puis moi, je suis comme, OK, bon, parfait. Ça, je te demandais justement, quand tu parlais tantôt, tu étais comme… Tu sais, c'est pas… Tu sais, t'as fait une allusion à l'aspect de l'expérience un petit peu, mais t'as pas nécessairement mentionné ça faisait combien de temps que tu faisais ça. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est pas tes expériences en courtage, tu as le terme? Courtage. Oui, courtage. Qui font que tu es une bonne personne pour ce rôle-là. C'est des expériences connexes que j'ai l'impression. Oui, c'est clair que, tu sais, moi, je suis tombé dans le domaine du courtage immobilier comme par erreur. Je n'étais pas supposé être courtier. Tu sais, j'ai fait un bac de maîtrise en finance, puis je travaillais dans les marchés boursiers. Je me suis fait congédier alors que, tu sais, j'avais un poste que je voulais vraiment. Puis d'ailleurs, ça a été la meilleure mauvaise nouvelle de ma vie. Je me suis fait congédier. Je pensais que ma vie était finie. Je vois sur Google passer un cours déjà immobilier. Le lendemain, c'était la date limite. Je me suis inscrit sans même penser. Puis je me suis dit, j'aime ça parler aux gens. J'aime ça aider. J'aime l'immobilier. C'est ça. Puis je me suis lancé là-dedans. Mais je m'en faisais ça en attendant. Je ne suis jamais retourné en finance. Fait que je suis un gars qui est le plus overqualified, qu'on dit, le plus surqualifié des courtiers. Parce que j'ai fait un bac de maîtrise en finance. Puis j'ai fait un titre américain qui s'appelle le CFA. Tout ça pour me faire congédier d'un poste. Puis j'ai encore la lettre de mon congédiement dans mon sideline que je regarde. Puis je me dis, c'est la meilleure mauvaise nouvelle de ma vie. Je la regarde tout le temps. Quand je me disais, il y a ça, j'ai pleuré quand je me suis fait congédier. Parce que je voulais ce job-là, ça faisait six mois que je l'ai eu. Je me suis fait congédier. Puis je me disais, je me suis fait congédier. Pourtant, j'étais un bon élève. Je travaillais fort. Mais je me suis fait congédier. Mais sans ça, je n'aurais pas pu explorer le côté entrepreneur qui était en moi. Parce que je n'aurais pas eu le gars de me lancer comme courtier. Puis après ça, de lancer une compagnie de construction. Puis de lancer toutes les compagnies et les projets que j'ai faits. C'était l'élément déclencheur. J'avais tout le temps été destiné à l'entrepreneurship. Mais c'est arrivé par erreur. Puis la plus grosse mauvaise nouvelle de ma vie a enchaîné vers moi qui est devenu courtier. Mais j'avais espoir de trouver un domaine qui allait pouvoir combler ce besoin-là d'être avec les êtres humains. De leur déparler. Je te dirais, depuis que je suis tout jeune, ma mère me disait quand j'étais dans l'autobus, quand j'avais un an, deux ans, je me présentais à tous les gens de l'autobus. Puis je leur disais comment ils s'appelaient. Puis j'interagissais. La vente, parler aux gens. Interagir. Je l'avais en moi. Puis je l'avais mis de côté un peu pendant l'université. Parce que l'université, ça t'apprend à être étudiant. Ça t'apprend à suivre le moule. À trouver une bonne job avec des bonnes assurances. Fait que je me suis fait congédier. Je me suis retourné sans penser. Je suis devenu courtier. Puis ça s'est donné que ça a été titillé le côté entrepreneur puis le côté relationnel que j'ai tout le temps voulu. Fait que j'avais ça en moi. Puis ça a juste comme tombé que je suis tombé dans le domaine, que ça futait. Fait que pour répondre à ta question, oui, tu sais, j'avais ces aptitudes-là à la base. Puis tu sais, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans des domaines de vente. Je vendais dans Carrefour Laval. Puis je faisais aussi... J'avais une petite business quand j'avais 14-15 ans. Puis j'allais cogner aux portes pour trouver des clients de tournes de Palouse. Fait que je l'avais en moi. Puis j'ai pris ces aptitudes-là puis je les ai mises au service des clients immobiliers. Fait que c'est un peu ça. La continuité des aptitudes, je les avais. Puis mon bagage universitaire, bien qu'est-ce que tu veux, ça fait juste que je suis plus structuré. Puis c'est des outils de plus. Est-ce qu'il y a concrètement l'aspect de connaître des trucs en finance, ça t'aide dans les transactions ou c'est juste sur l'aspect comme à qui tu parles autour de toi par rapport aux transactions? C'est sûr que j'étais assez vite sur les chiffres. Fait que quand on parle de paiement hypothécaire ou d'investissement immobilier ou quand on parle de tout ce qui touche soit les chiffres, les ratios, les pourcentages, le financement. Je suis tellement rapide parce que j'ai tellement à étudier là-dedans que c'est une valeur ajoutée. Puis ma structure de travail, tu sais, à l'université, tu apprends à commencer un projet puis le mener à terme. Fait que moi, quand je prends un projet dans mon entreprise de courtage, si je le débute, c'est sûr que je le finalise. Fait que ça t'instaure une discipline, une université que tu peux mettre au profit d'autres choses. Mais c'est des compétences qui sont transférables, je pense. T'as fait une allusion aussi à l'entrepreneurship que tu l'avais finalement depuis toujours en dedans de toi. C'est quelque chose que je me demande. Quand tu parles à quelqu'un qui a des tendances entrepreneuriales ou qui veulent se lancer en affaires, mais qui le font jamais, est-ce que tu penses que ça s'inculque l'entrepreneuriat? Ça s'apprend? Écoute, moi, je pense que tu nais avec la grande entrepreneur ou non. Je pense que dans ta génétique, je pense que tu le sais parce que quand j'avais 14 ans, sans que personne me le dise, j'ai fait des dépliants, j'ai été le porté aux portes. Je n'avais pas de modèle. En dedans de moi, je savais que je voyais mon père qui était employé puis son patron, des fois, il n'était pas gentil avec mon père. Mon père avait de la peine. Je me disais, c'est plat, t'es employé, t'es pas maître de ton destin. Peut-être qu'en dedans de moi, le petit gars, il a dit, regarde-moi, j'aime mieux prendre le contrôle. Je voulais avoir des sous pour payer mon université puis il m'a acheté des drums. À 13-14 ans, je me disais, je vais commencer tout de suite. J'ai fait des dépliants, j'ai distribué ça partout avec mon ami puis j'avais des clients puis j'étais comme, wow, c'est le fun ça. J'ai des clients, j'offre un service, j'ai des sous, je le mets de côté puis avec ça, je peux investir pour m'acheter des drums pour aller à l'université. Puis tu sais, mon frère, lui, on a eu le même background quand on était jeune mais lui, il n'avait pas ce son dans lui. Tu sais, lui, mon frère, il est pompier, je l'aime, il a un petit côté entrepreneur parce qu'il y a des immeubles à revenus mais il n'y avait pas le même, on dirait, sa génétique était similaire à la mienne sauf que la génétique d'entrepreneur était moins forte, tu sais. Lui, l'idée d'être entrepreneur ou la fibre. Mais je t'ai dit quelque chose qui était vraiment intéressant parce que ce qui t'a fait décliquer, c'est quand tu as réalisé que tu pouvais avoir ce que tu voulais en faisant des efforts. Oui. Fait que tu sais, si tu... C'est une bonne question en fond. C'est un élément déclencheur mais il faut que tu sois ouvert. Il faut que quand tu as les signaux autour de toi que tes capteurs soient ouverts. Que tu serais capable de faire quelque chose. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui te dit que tu serais capable. Oui, c'est clair. Mais je me dis, tu sais, pourquoi il y a du monde qui ont les mêmes... Le même... Non, mais c'est vrai. Le même environnement, les mêmes stimuli mais qu'eux autres, ça ne développe pas le côté entrepreneur. Pourquoi? Pourquoi? Les éléments de la personnalité, tu sais? Peut-être. Tes valeurs que tu as que tu choisis d'adopter un petit peu dans ton environnement. Peut-être que ça fait partie de ça. Peut-être. Parce que moi, je suis plus extroverti. Mon frère est plus introverti. Peut-être que ça, ça a joué un impact. Mais je ne sais pas si c'est une question de génétique d'être né avec le désir ou d'avoir des traits de personnalité ou une combinaison de ces deux facteurs-là. Mais les gens que je connais qui sont entrepreneurs, souvent, c'est qu'ils ont grandi dans un milieu où l'entrepreneurship était valorisé. Ah oui? Parce qu'exemple, tu as un monsieur qui a une compagnie de construction. Il a trois enfants. Les trois enfants ont grandi avec le papa qui avait une business avec leur oncle dans la construction urbaine. Ça a été valorisé. Ça a été valorisé. Ça a été valorisé. Les trois enfants, ils se disent, OK, bien, j'ai pas juste l'option. On va à l'université, pointe ton job avec des assurances. Ils ont l'option, tu peux te partir une entreprise. Regarde, papa le fait. Ça fait que t'as déjà un modèle. Ça fait que soit t'as un modèle. Ça fait que là, tu le développes. Moi plus tard, je vais me partir une business de pâtissier ou je vais être à Kiro puis je vais me rendre à ma propre clinique. ou t'es exposé d'une façon ou d'une autre, soit en voyant des vidéos, soit en ayant un voisin, un ami, des ressources. Puis là, quand t'écoutes cette ressource-là, t'as deux façons de réagir. Soit t'es allumé ou soit c'est comme si t'étais du chinois puis tu parles pas chinois. Ça fait que c'est pour ça que je dis, il faut que t'aies les récepteurs. Il faut que toi, t'es sur un canal de musique, t'es sur un canal puis t'es sur le même canal que l'information. tu captes, tu l'assimiles. Puis il y a des gens qui vont toujours avoir accès à la même information puis qu'eux autres, ça fait pas partie de ce qu'eux veulent puis ça les stimule pas de parler. Tu sais Tony Robbins ou tous les motivateurs, Jim Rohn, les entrepreneurs, Gary V, tout ça. Il y a du monde qui écoute ça puis ils sont comme wow, ils ont de la misère à dormir, tellement ils sont crainqués comme hôpitois. Il y a du monde qui écoute ça puis ils sont comme... Moi, je peux pas écouter Gary Vann me coucher. C'est clair. Ça me donne trop le goût de faire plein d'affaires. Ça te craint. Tu sais, tu peux juste l'écouter le jour parce que le soir. Fait que tu sais, toi, t'as la même fibre que moi. Fait que c'est pour ça, la fibre d'entrepreneur ou la génétique, je sais pas si je l'exprime bien, c'est que t'es juste plus enclin ou t'as plus d'ouverture à ce genre de contenu-là. Les trucs à risque, les trucs nouveaux. Ça, j'étais un peu curieux de comprendre parce que j'ai l'impression qu'il y a pas juste une porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Comme t'as été forcé un peu, mais tu l'avais déjà depuis que t'étais né, si on veut. Il y a l'autre côté où est-ce que l'influence, comme tu viens de le mentionner. Fait que ça, ça serait comme deux possibilités. Mais l'autre, tu sais, quelqu'un, mettons, qui aime apprendre, ben est-ce que ça serait juste comme une possibilité que je sais pas c'est quoi, j'aimerais ça apprendre, à connaître ça. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Parce que j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur, sauf mon grand-père, mais il a vendu la compagnie quand je suis né, le jour de ma naissance. Fait que c'était pas l'influence entrepreneuriale, tu sais, quand j'étais plus jeune. Si je regarde autour de moi, il y a littéralement zéro influence entrepreneuriale, tu sais. C'était comme, tu vas à l'école, mais j'étais pas bon à l'école, dans le sens que j'étais pas capable de tenir en place parce que je voulais tout le temps aller plus vite que ce qu'on apprenait, en termes d'exécution, de travaux. Je vais pas faire comme 49 exercices si j'ai compris le concept après la première. Fait que moi, ce qui m'a tanné, c'est que j'étais comme, ce moule-là me fait pas. À un moment donné, j'ai découvert un livre qui s'appelait Père riche, père pauvre, je pense. Oui, classique. Premier que j'ai lu. Moi aussi, 2007. Ça m'a rentré dedans. Moi tout. J'étais comme, ok, investissement, idée, transférer de temps, argent. Là, j'ai été comme, mind blown. Je sais plus si c'était quand que je l'ai lu, je pense que c'était juste quand je finissais le secondaire, parce que j'étais comme, je fais quoi de ma vie, tu sais. C'est clair. C'est un classique. Moi tout, ça m'a starté, 2007. Novembre 2007, j'ai lu ce livre-là. Novembre 2007, je me rappelle. Fait qu'en fond, c'est ce livre-là. Qui m'a starté, qui a tout starté, parce qu'il y avait quatre cadrans. Il était comme, quand t'es employé, il appelait ça le rat race. Oui. Que tu tournes en rond. Là, j'étais comme, mais oui, c'est exactement ce que mon père a fait. Je l'aime mon père, mais tu sais, il était à la merci. Le peuple, tu sais, c'est à cause de ses efforts que j'ai pu avoir ce que j'ai là, sauf qu'il était pas maître de son destin, il était à la merci de l'accompagner. Il était limité, tu sais. Puis moi, je l'ai fait comme, ah ouais. Fait que là, moi, tu sais, j'étais à l'université, puis tout ça, j'étais comme, OK, minute là, il y a une autre façon, tu sais, comme toi, c'est comme, c'est comme si, mettons, je voulais te voir la lumière, là, tu sais, on est des hommes des cavernes, puis on vient d'apprendre comment faire du feu. Ah ouais, ça chauffe puis je peux faire du feu. Ben, à partir de maintenant, je me passe plus de ça, là, tu sais. Oui. Mais c'est tellement du sens. Tout est bâti par les entrepreneurs. C'est clair. Mais ça, tu veux ça, toi plus moi, on en parle. Oui. Mais il y a du monde qui, tu sais, comme, qui l'ont, tu sais, même s'ils l'ont pas, c'est ça. Moi, ce qui m'interroge, ma réelle question par rapport à ce concept-là d'entrepreneurship, c'est que, est-ce que quelqu'un peut le devenir en cours de route? Ou si tu as une illumination qui a juste comme, clarifier ce que tu savais déjà, mais tu ne savais pas mettre les mots dessus, tu sais? Je pense que tu peux le devenir, puis ça peut, tu peux favoriser à le devenir si tu as, dans ton entourage, quelqu'un qui l'est. Peut-être pas à la naissance, mais mettons que tu grandis là, puis tu es à l'école, puis tu as un de tes amis qui supporte une petite business, là, super simple. Lui, il fait de l'esthétique automobile à la maison, exemple. Tu sais quoi, ma première business? C'était quoi? Je vendais des bonbons qu'on avait rachetés du monde à l'Halloween, en fait, de toutes les portes-à-portes, de monde qu'ils ne prenaient pas. Je les vendais sur l'étage, au secondaire. C'est pas une stratégie, hein? C'est ma première business. J'ai été convoqué, par exemple, par le directeur. Apparemment, c'était pas légal. Alors, c'est clair, mes gars. Ouais. T'sais, 25 sous, 10 sous, une pièce. Si t'as quelqu'un comme toi, tu l'as fait instinctivement. Ouais. J'étais comme, faut que je fasse ça, c'est cool. Non, c'est même pas vrai. Ce qui m'a déclenché, c'est quand je gamais quand j'étais plus jeune. La seule chose que j'aimais dans le gaming, c'était faire du Merchanting, qu'ils appellent, échanger, faire des transactions. Puis ça m'a fait, hey, peux-tu faire ça dans le monde réel? C'est là que j'ai essayé ça, au secondaire, avec les bonbons. Ouais, comme les Iroquois, les Algonquins, je te donne ça de fourreur quand t'as un gun ou les deux bouteilles des whisky. Ouais. Mais comme tu dis, je pense que tu peux le devenir, si t'es exposé, comme toi, un livre. Moi aussi, on a lu le même livre, ça nous a starté. Ça fait comme c'est possible dans le monde réel. Tu peux être allumé, comme là ton jeu vidéo, ça a été une forme d'inspiration, que t'échanges de quoi contre de quoi. D'avoir quelqu'un dans ton entourage que t'es comme, hey, je veux faire ce que tu fais. Mais ne veux pas mon grand-père, ayant eu une business, je savais que c'était possible. Dans la famille, je le savais. Exact. La grande a été plantée. Elle n'a pas été arrosée, elle n'a pas eu trop de soleil, mais elle était là. Puis, quand tu regardes objectivement, ça c'est la voie numéro un, être employé, ce qui est correct, la voie numéro deux, c'est de créer des emplois. Tu sais, d'être la personne qui va être leader puis qui va créer des emplois, qui va faire rouler l'économie, tu sais, en quelque sorte. Puis, tu sais, si tu penses à ça puis t'es comme, wow, ça m'excite, c'est sûr que tu vas finir par le devenir. Parce que, si t'as le feu sacré en dedans, si t'as le feu sacré, tu pourras pas l'éteindre. Il va tout le temps être. C'est spirituel dans le fond. Ouais, c'est sûr. C'est un feu sacré. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme, le monde qui est entrepreneur, je leur parle là, puis ça apparaît dans leurs yeux. Tu sais, ils ont comme, c'est comme les preachers américains là, tu sais, dans le sud des États-Unis. Hallelujah! Ils retourneraient pas comme moi, tu me dis, je te donnerais un million, peut-être pas un million, c'est trop significatif pour que, mais tu me donnerais une bonne somme d'argent pour être employé. Mais même un million, tu sais, en combien de temps tu peux l'avoir un million? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu as tellement vécu d'expérience, je dis pas que je suis millionnaire là, du jour au lendemain là, tu sais, mais tu as tellement vécu d'expérience, que tu sais, souvent tu vois les entrepreneurs, mettons, qu'ils vont vendre une compagnie, genre IPO là, tu sais, ils l'ont vendu, une compagnie privée devient publique, ils font genre 500 millions overnight. Mais le lendemain matin, ils peuvent le refaire. C'est clair. Tu sais, ils peuvent refaire exactement ce qu'ils viennent de vivre, parce que tu sais, là en ce moment, dans ma business, je suis à une étape où il faut que j'apprenne. Excuse-moi, il faut que j'apprenne quelque chose pour pouvoir aller à l'autre niveau. Mais là, ça, quand je l'ai déjà appris, quand j'ai recommencé un autre business plus tard, je me suis rendu jusqu'à cette étape-là qui était plus loin que la première business que j'ai eu et que je m'étais pas rendu jusque là. Tu vois, tu sais, je pense que tu sais, ça reste. C'est de l'acquis, c'est comme si tu as déjà tracé un sentier, tu reprends le même sentier de démarrage d'entreprise, parce que tu peux accélérer ton launch de ta future compagnie. Puis une business là, c'est quoi à part un produit ou un service? Ouais, c'est clair. Puis c'est tout le temps ça. Fait que le trajet au complet est le même, c'est juste qu'est-ce que tu réinventes là-dedans. Exact. Que tu t'améliores à ta sauce ou que tu... Exact, exact. Pour ta niche, tout ça, tu sais. C'est pour ça que les gars à Silicon Valley en Californie, ils partent un business, ils vendent ça, ils repartent un autre business, ils se poignent des associés, une bonne équipe qu'ils vont faire et que ça va se concrétiser. Parce qu'ils savent quel genre de monde ils ont besoin pour faire tel genre d'étape. Ah ouais, exact, exact. Non, mais je pense que tu as raison. Puis pour venir à ce que tu disais là, est-ce qu'on peut le devenir? Je pense, tu sais, j'essaie de penser au monde que je connais. Il y en a certains qui peuvent le devenir. Mettons que je prends un échantillon de monde que je connais dans mon entourage, je le vois vraiment vite les gens qui pourraient l'être. Dès que quelqu'un dit je suis vraiment content de mon fonds de pension parce que j'ai mes... Tu sais, je le sais que si tu es content d'un fonds de pension, ok, si tu as des enfants, je comprends pourquoi ça peut être rassurant, mais si tu te réjouis... Tu as une assurance vie dans la carrière? Si tu te réjouis d'avoir une assurance dentaire, puis tu te réjouis d'avoir des choses fixes qui vont te rassurer. Moi, je suis content, j'ai ça dans mon plan. Tu vas avoir de ton contrôle, mais tu es content de l'avoir puis tu penses que c'est sécuritaire. Tu sais, mais tu... Peut-être que tu n'as peut-être pas le dénominateur commun que tu dois avoir parce qu'être entrepreneur, tu n'as rien de garantie, tu n'as rien de sûr. Puis ce qui te drive, c'est le potentiel de ce que ça peut devenir. Puis de dire, je peux faire une action X puis avoir le résultat Y, puis c'est moi qui est le maître de mon destin. Ça va souvent vouloir dire plus de travail, plus d'intensité. C'est à cause de toi que tu vas l'avoir. Ce n'est pas à cause de quelqu'un qui va te décider de donner une promotion. Exactement. Puis ce que les gens oublient, c'est que la sécurité, est-ce que ça existe? Mon père s'est fait congédier quand j'étais petit par son employeur. Puis j'ai vu mon père et maman être triste. Ça a affecté notre famille. Puis peut-être en dedans de moi, je me suis dit, OK, je ne veux pas moi. Je ne veux pas vivre ça à répétition. Puis ça m'est arrivé. Puis je suis tombé dans l'entrepreneurship. Puis il y a peut-être une raison. Parce que je me suis dit, regarde, écoute, ce n'est pas vrai que c'est quelqu'un d'autre qui va dire quand moi, c'est fini pour moi. Je dis, regarde, écoute, on a une restructuration. Une fusion. Mais toi, ton poste est aboli. Bonne chance. Quoi? C'est toute la façon qui arrive. Il n'y a pas de compassion. Quand tu es entrepreneur, c'est toi le patron. C'est toi qui décide. Non, ce n'est pas moi. On dirait qu'un coup, tu as goûté, je ne retournerais pas en arrière. Puis je préférerais peut-être dans un 1,5, en coloc. Puis comme quand j'étais à l'université avec mon chum Guillaume puis on mangeait la même affaire 7 jours sur 7. j'aimerais mieux retourner là-dedans sans stress que d'avoir être employé puis juste être comme... C'est parce que ça vient ce que tu mentionnais. Au niveau de la sécurité, ça existe-tu vraiment? La réponse, c'est non, mais c'est une illusion. Selon moi. C'est clair. Le monde pense que... C'est impossible quelque chose de certain. Il y a une affaire que tu peux être sûr dans la vie, c'est que tout change. Ah, c'est clair. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, c'est toi qui décides comment tu vis avec le fait que tu as une chance. Exact. Tu dis tout. L'année passée, dans le podcast, j'ai fait il y a deux semaines ou un mois, je ne sais plus quand, je faisais mon review de l'année puis je réalisais à quel point j'ai failli crever mais stupidement. J'ai failli mourir l'année passée à cause de l'appendicite. J'ai attendu vraiment à la garde limite avant qu'elle explose. Si elle avait explosé, j'avais été ici tout seul puis à personne, je meurs à terre là. J'étais assis devant mon employé, elle était assis devant moi puis Karine, Charlotte Karine, elle me disait ouais t'as l'air vert. Je suis comme je sais pas, ça fait 5 jours que j'ai mal au ventre. Mais quand je suis arrivé au médecin, elle me dit c'est pas normal 5 jours attendre. Elle aurait dû éclater avant. Fait que là, j'étais comme wow. Ça met les choses en perspective en estie. Ça remet les affaires en perspective, qui est important, ce que tu veux vraiment. Puis un de mes menteurs, il m'a dit il était content que j'aie eu un problème de santé jeune pour me rendre compte que c'était fragile parce qu'avant, j'étais comme je m'en fous de ma santé. En fait, c'est pas vrai, je m'en foutais pas vraiment parce que j'ai voulu m'entraîner et tout ça. Mais t'es pas aussi conscient que c'est important jusqu'à temps que tu sois proche de perdre. Exactement. Ou quand tu perds. Mais là, quand tu perds, il est trop tard. Exactement. Colin. Il y a un livre que j'ai lu en décembre, c'est The subtle art of not giving a fuck. J'ai vraiment aimé ça. Puis dans le livre, il y a un chapitre qui dit, un peu pour dire ce que tu disais, c'est que lui, ce qu'il aimait faire, c'est qu'il aimait aller devant un précipice vraiment haut puis il se mettait sur le bord. Oh my God. Puis la raison pourquoi il faisait ça, c'est qu'il voulait être face à la mort. Pour réaliser, regarde, deux centimètres là, j'existe plus. Puis quand tu le visualises, t'es comme, oh shit, ok. Puis non seulement ça, tu dis écoute, chaque fois que tu fais de quoi ou que chaque jour qui passe, t'as plus de gratitude pour être en santé. T'as plus de gratitude, mettons, d'avoir les amis, la famille que t'as, parce que ça tient à pas grand chose. Puis les gens qui ont tombé malades ou qui ont un cancer, comme ma mère par exemple, ma mère a eu le cancer, jeune, elle était supposée mourir, pas avoir d'enfant, puis elle s'en est sortie puis elle a eu moi et mon frère. Mon frère, c'est la plus belle journée de sa vie parce que, elle a de la gratitude parce qu'elle a été sur le bord du précipice, elle a été un centimètre puis c'était terminé pour elle. Finalement, elle s'en est sortie. Fait que sa perspective envers la vie est 100% différente. Elle a de la gratitude d'avoir une famille, de nous avoir nous. La gratitude, quelque chose que tu pratiques quotidiennement. Écoute, honnêtement là, moi ça fait peut-être, je te dirais dix ans que j'écoute des podcasts, que je lis des livres. Puis quand tu lis des livres sur le développement personnel, ça te fait te questionner sur plusieurs choses. Puis quand tu es en business, tu as souvent des obstacles puis tu es pris dans les problèmes. Tu es juste dans le moment. Puis dans les développements personnels, ce que souvent, ils disent de faire, c'est pour te sortir du stress du quotidien, c'est d'avoir de la gratitude. Parce que, tu sais, quand tu es dans ta business, tu veux avoir de la croissance, tu veux avoir plus de business. mais il faut que tu t'arrêtes pour te dire, regarde, tout ce que j'ai là, ça vaut de l'or. Numéro un, j'ai gagné la loterie, je suis dans le plus beau pays du monde. Je suis le meilleur pays sur la planète Terre. Il y en a des milliards de personnes, je suis dans le meilleur pays. Non seulement ça, on est scolarisé. Tu sais, puis tu sais, non seulement... Tout le monde l'est là. Ouais, exact. C'est un droit universel de notre côté. On est scolarisé, on est dans le meilleur pays du monde, on a tous les services publics. Et puis, à partir de là, moi, dans ma famille, j'ai un père, une mère, une mère extraordinaire, j'ai un frère que j'aime, j'ai des bons amis. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir tous les outils sur la planète Terre. Fait que quand j'ai un problème, je me dis tout le temps, dans un an, je vais-tu y penser à ce problème-là, la majorité du temps, 99% du temps, c'est non. Fait que j'essaie de le tasser vite. Puis juste de me coucher. Le soir, le soir, je me couche tout le temps. Puis avant de me coucher pour m'endormir, je relaxe un peu puis j'essaie toujours de finir ma journée avec de la gratitude. Soit j'ai écrit ou soit je fais juste y penser. Mais c'est souvent, soit le soir ou soit le matin ou des fois deux fois par jour, j'écris juste les cinq, six choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Puis c'est pas juste des choses comme évidentes, je suis content d'être en santé. Tu sais, j'essaie d'y aller dans la subsidité des choses que, tu sais, je suis content de, évidemment d'avoir une maison puis d'être au show, mais je suis content d'avoir un employé qui, pardon, qui m'aide un adjoint qui fait que, à cause de ça, je peux voir ma famille, mes amis avoir plus de temps libre. Je suis content d'avoir de la bonne nourriture, des bons aliments. Tu sais, il y a tellement de choses pour lesquelles j'ai de la gratitude que les petits problèmes du quotidien, dans le fond, on s'en balance. Puis surtout la santé, tu sais, on dit souvent, je suis content d'être en santé, mais c'est le moteur de tout. Si t'es pas en santé, tout le reste est plus important. Tu peux pas travailler dans ton lit de mort. Steve Jobs l'a dit, dans son speech de la fin, tu sais, c'est comme, tu sais, il est mort jeune prématurément, puis à la fin, l'argent, encore, il s'en foutait. La célébrité, le fait qu'il soit PDG, il s'en balançait. La santé, il l'a perdu vite, puis ça valait, tu sais, il aurait tout donné, 100% de ce qu'il avait pour redevenir en santé. C'est pour ça que moi, je fais de la gratitude pour ma santé, mais j'ai investi beaucoup dans ma santé. Tu sais, je mange bien, j'essaie de bien dormir, de bien m'hydrater, je m'entraîne. On est les deux avec nos bouteilles d'eau. Ah ouais, on s'hydrate, on s'hydrate comme il faut. Puis, tu sais, je me dis, si pour moi, la santé, j'ai de la gratitude, bien je vais préserver ça, puis j'ai la chance de bien me nourrir, de bien dormir, d'avoir des bonnes habitudes, même si je travaille beaucoup. Puis, mais clairement, gratitude, je pense que, tu sais, à chaque fois que les gens sont down, dès qu'on est dépressif, la dépression, là, c'est répandu. L'anxiété, écoute, je connais au moins 20 personnes autour de moi qui sont angoissées, médicalement traitées. Puis, c'est triste, mais une façon peut-être de se sortir de l'angoisse ou de diminuer l'angoisse, c'est d'avoir de la gratitude. Puis, de le faire quotidiennement. Développer l'habitude. Tu sais, si tu développes l'habitude, tu vas te sortir, il va faire moins noir, il va faire plus clair dans ta pièce, plus heureux, tu vas voir le soleil qui rentre dans ta pièce, au lieu de tout le temps dire, tu sais. En tout cas, pour répondre à tes questions, très important. Est-ce que j'étais curieux de savoir si tu avais un processus de gratitude? Souvent, je parle du 5-minute journal, où tu écris le matin, qu'est-ce qui va bien, tu écris ce qu'aimerais qu'il se passe de bien en journée, tu recaps ta journée. Ça aide à développer l'habitude, si les gens ne savent pas trop comment, par où commencer. Oui, c'est sûr que c'est bon. Des outils qui peuvent t'aider à framer un peu, genre de manière. Si tu l'écris, ça te force à réfléchir à ce que tu as de la gratitude pour, parce que sinon, l'habitude, tu le fais une journée ou deux, après ça, tu le lâches. Mais... Ça a ancré dans ta tête, et ça, c'est ce que j'ai remarqué, parce que pour l'avoir écrit dans un journal pour plus de 4 mois en ligne, après ça, je ne sais pas pourquoi quand même, même si j'avais slacké de l'écrire, le réflexe était là dans ma tête. C'est-à-dire que là, mettons le matin, je me levais, j'étais comme, ah, je suis content d'avoir du café chaud, je suis content d'avoir un toit. Tu sais, des trucs comme que tu te prends pour acquis, mais qu'il ne faudrait pas, parce que le café, ça peut depuis exister du jour au lendemain, on aime tout ça. Puis, après un certain temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que je regardais une situation qui n'était pas nécessairement avantageuse pour la personne devant moi, quelque chose comme ça, puis j'étais comme, ah, c'est poche pour eux, tu sais. Fait que tu te rends compte que ça, ça te développe des nouveaux procédés mentaux, ou genre mentaux. Tu vois la vie comme avec des lunettes, avec une teinte différente, c'est comme si t'es conscient des opportunités que tu as, puis tu l'apprécies plus, puis c'est comme tantôt, tu sais, tantôt tu m'as donné deux morceaux de fromage à l'égo et des noix, j'étais ultra, j'avais de la gratitude, j'étais comme, wow, quelle bonne collation, puis tu m'avais donné deux, trois trucs de marketing avec le programme de photos, j'étais comme, wow, j'ai tellement de gratitude pour les, puis je te l'ai dit, j'ai de la gratitude pour les conseils que tu me donnes, parce que je vais rentrer chez nous, je vais avoir appris de quoi, je vais avoir des nouveaux outils, en plus je me suis bien alimenté, tu sais. Chose importante. Ah oui, exact, puis tu sais, en business là, on dirait qu'on met beaucoup l'emphase sur, tu sais, l'argent, les biens matériaux, tout ça, puis tu sais, ça c'est, ok, c'est le fun, c'est le fun d'avoir des bébelles, tout le monde aime ça, moi également. C'est juste le fun, ça sert à rien. Non, je suis d'accord, sauf que tu sais, on dirait qu'on, on va beaucoup, on va beaucoup, tu sais, exemple sur Instagram là, tu sais, c'est beaucoup mis de l'avant, tu sais, les belles maisons, les beaux chars, tout ce qui est, les belles montres, le beau linge. Exact, tu sais, fait que c'est correct, le beau, tout le monde aime ça, sauf que, tu sais, d'avoir de la gratitude pour toutes sortes de choses qui sont plus importantes, ça te ramène, tu sais. Ok, c'est le fun d'avoir un beau char, mais tu sais, j'ai beaucoup plus de gratitude d'avoir un ami qui est proche. Moi, j'ai beaucoup de bons amis, puis quand il m'est arrivé des choses difficiles dans les dernières années, tu sais, j'avais de la gratitude à l'infini d'avoir des bons chums. Tu sais, ma business, j'étais content, tu sais, de faire des sous dans ma business, j'étais content, mais j'avais plus de gratitude d'avoir des bons chums, des bons parents qui m'ont aidé quand ça a été difficile, puis là, ça va bien en affaire, puis mes parents sont là pour m'encourager, mon père travaille pour moi, ma mère, elle m'aide à me faire des plats santé pour que je puisse avoir le gaz pour pouvoir... Fait que tu sais, j'ai beaucoup plus de gratitude pour des choses comme ça, simples, que de faire beaucoup de sous en business, puis de... Tu sais, c'est le fun, je l'apprécie, mais ces choses-là, tu sais... Une question d'équilibre, je pense, tout va ensemble, dans le sens que, tu sais, il faut que tu aies un objectif, d'après moi, quantifiable, pour savoir où tu veux aller, comment tu veux y aller, mais il faut que tu aies une bonne base, puis ta bonne base, c'est ton entourage, c'est ta bouffe, c'est ça, tu sais. C'est mon coach, Trevor McGregor, que je salue, c'est en anglophone de BC, puis il me disait tout le temps, tu sais, quand j'étais dans une période que je travaillais beaucoup, il dit, you need some tribe time. Il dit, ton tribe, c'est tes amis, ta famille, puis exact, il dit, tu as besoin du tribe time. Fait que là, il me disait, ok, là, en fin de semaine, tu sais, va voir un show de musique avec ta famille, va au cinéma avec eux autres, va les voir, voir tes amis, sors, tu sais, fais-toi du fun, oublie la business, puis, tu sais, il me ramenait, tu sais, parce que des fois, dans le rush de la business, tu sais, on disait qu'on oublie, là, on est comme business, 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 business. Puis là, hier, on était le 1er janvier, on est le 30, 29 mars, là. Débile, hein? Un trimestre de fait, déjà, pratiquement. Fait que tu sais, le temps, c'est une illusion, ça va vite, là, puis tu sais, le 31 décembre, là, il est pas loin, là, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est important de se ramener, se ramener, surtout pour la communauté des entrepreneurs, tu sais. Quand tu fais ton, tu as un horaire plus, tu sais, moins chargé, c'est peut-être un petit peu plus de temps, mais un entrepreneur, un homme ou une femme qui est en business, là, tout le temps de quoi faire. Le défi, c'est le temps. Oui. Puis il faut prioriser, il faut trouver du temps pour le monde qui sont importants, tu sais. Même dans un horaire qui est hectic, là, tu sais, qu'on vaut pas le temps passer, puis ça revient, comme tu as dit, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, puis de planifier. Mais il y a des trucs que les gens peuvent avoir, tu sais, je te donne un exemple, j'ai comme hacké un peu mon système d'obligation avec ce que je veux vraiment faire. Tu sais, moi, pour moi, mes grands-parents sont vraiment importants, tu sais, autant du côté de ma mère que mon père. Fait que ce que je fais, c'est que le samedi matin, je vais faire ma comptabilité et mon lavage chez ma grand-mère. Fait que je passe comme toute l'avant-midi avec eux autres, puis je fais des affaires que j'aurais été obligé de faire tout seul chez nous, tu sais. Ouais, bonne stratégie, ouais. Parce qu'eux autres sont contents de te voir, là. Ben oui, ils sont juste, Simon, il est là, il vient nous voir, je veux pas dire que c'est le seul, mais c'est parce que mes autres cousines sont comme à Québec et tout ça. Fait que c'est plus difficile. Ouais, pis ils ont pas besoin d'avoir nécessairement à aller au restaurant, là. Non, non. Juste le fait qu'ils soient présents, ça fait un job, là. Ah non, c'est une bonne idée. C'est un truc de la même. Ouais, ils ont un truc de la même. Pis comment ça va au travail ? Tu veux-tu un morceau d'ici ? Tu veux-tu un muffin ? Non, pis là, ils te feed, là, toute la journée, comme tu t'as de la bouffe, là. Ouais, c'est malade. Ouais, c'est des trucs de la même. Pas de stratégie, man. Quoi d'autre ? T'en as-tu des stratégies que tu fais qui t'aillent optimiser ton temps ? Écoute. Pour faire ce que tu veux, t'sais ? Je l'avais déjà fait une conférence juste avant les fêtes, là-dessus, pis il y avait un des sujets que je touchais, c'était la planification de la semaine, t'sais. Parce que si tu veux avoir plus de temps pour faire autre chose que de la business, il faut que t'optimises, il faut que tu sois extrêmement soldat sur la gestion de quand tu travailles, t'sais. Comme ça, tu claires plus tes choses à faire, pis t'as plus de temps après ça pour faire ce que tu fais. Pis quand tu fais tes choses avec ta famille, tes amis, ben t'es tout là. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, parce que moi, je suis un hyperactif. Quand j'étais avec ma famille et mes amis, ma tête, elle tourne toujours. Fait qu'il faut vraiment, je me focus à être dans le moment présent. C'est quelque chose que je travaille quotidiennement. Mais pour me faire du temps, ce que je fais, c'est que c'est la même affaire que je donne comme conseil aux gens. Moi, le dimanche soir, je prends mon agenda, c'est pas compliqué. Je regarde la semaine, pis je planifie toutes mes activités les plus importantes du lundi au samedi. Pis je boucle aussi mes activités personnelles. Mettons que je m'en vais voir, tu sais comme là, bientôt, je m'en vais voir un show du mois avec mon père, papa et mon frère, c'est bouqué dans l'agenda. Mettons que j'ai un déjeuner avec mon père, papa et mon frère, c'est bouqué dans l'agenda. Je m'en vais aussi pas avec un de mes chums relaxé le mardi soir, c'est bouqué dans l'agenda. J'ai un dîner avec des chums de la maîtrise, c'est dans l'agenda. Fait que je boucle mes activités comme pour me relaxer, m'amuser, puis je boucle mes activités qui rapportent des sous pour mon entreprise pour que j'assure la croissance de mon entreprise pis pour que je puisse occuper tous les gens qui travaillent, mes employés, pour qu'ils aient des tâches à faire. Fait que le dimanche soir, je prends l'agenda, ça prend 10-15 minutes. Je planifie toutes mes tâches. Comme ça, lundi matin, je vais juste exécuter ce qui a été planifié. C'est super simple, mais sinon... Ça enlève tellement le stress aussi. Ouais, sinon tu entres lundi matin, t'es comme tournant rond. Mais ce temps-là, t'aurais pu le prendre pour aller voir ta mère pis tu sais, l'emmener au resto Love, j'emmène souvent ma mère au resto Love dans l'entreprise, elle traite là-dessus, on mange de la boue vegan, elle est contente. Fait que si, t'sais, si j'optimise bien, ben je peux me dire à ma mère, qu'est-ce que tu fais jeudi soir, on va-tu super ensemble, pis là, elle est contente, pis là, t'sais, on va super avec, pis moi, je suis content, parce que j'aime ça voir ma mère. Mais t'sais, si je l'ai pas planifié, je vais être réactif, pis je vais finir que la semaine, finalement, j'aurais rien fait, alors que j'aurais pu, t'sais, ça fait tellement du sens, là, t'sais, je veux dire, c'est de, je pense, c'est de trouver les outils qui aident tes propres faiblesses. T'sais, si toi, comme personne, excusez-moi, micro, si toi, comme personne, t'as de la misère, justement, à trouver le focus dans ta semaine, mais t'sais, de le prévoir d'avance, de le planifié d'avance, tu viens de régler le problème au complet, là. T'sais, je me suis rendu compte, récemment, que quand je rentrais, mettons, travailler, pis j'avais pas une planif, ma liste de tâches à faire, là, est infinie. Ouais, c'est quoi que je devrais faire? Est-ce qu'il prend le moins de temps? Est-ce qu'il est le plus long? Mais là, je peux pas commencer un affaire à deux heures et demie si j'ai... Fait que là, t'es comme... C'est clair, là, faut que tu te dises, bon, mais c'est quoi la tâche, t'sais, les tâches qui ont le plus d'impact sur tout le reste. Ouais, le focusing question, là, genre. Exact, parce que sinon, oublie ça, là, t'sais, tu commences avec les tâches faciles qui rapportent pas vraiment les choses, faciles à éliminer de la liste. Ouais, c'est juste gratifiant, mais après ça, tu sais même pas pourquoi tu l'as fait, là, t'sais. Ah, c'est clair, là, c'est clair. On tape les courriels, là. Ah, mets-en, les courriels, là. Faut les batchés, mais j'y batch pas, là, j'ai moins de réflexes, là. J'en regarde ça une fois par jour. Mais je pense, à un moment donné, j'avais été capable de l'enlever de mon cellulaire, mais je me demandais si ça nuisait à l'expérience client de ce que je vendais, t'sais, au niveau d'être tout le temps accessible. Mais après, finalement, les gens, ils me textaient de m'écrire sur Messenger à la place parce que ça va nous-mêmes, là, t'sais. Fait que je sais pas, l'aspect des... Si on peut en parler, si t'es dans, mais l'aspect des communications en affaires, là, est rendu à la limite. Avant, là, t'as envoyé une lettre. T'sais, en 1832, là, tu voulais parler à quelqu'un, t'envoies une lettre. Y'a plus de limites, t'sais. Là, genre, on est dans les culottes de tout le monde. Ouais, c'est sûr, là. La personne qui va te trouver, elle va te trouver. Écoute, t'sais, dans une journée typique aujourd'hui, là, y'a du monde qui m'ont contacté sur Instagram, LinkedIn, Messenger, message texte, courriel, courriel personnel, courriel d'affaires, mon ancien courriel d'affaires, ma boîte vocale, même mon père, il m'a texté, il m'a envoyé un message sur Messenger. Écoute, c'est comme si on a tellement de canals pis faut tes watch parce qu'il y en a qui sont juste sur un canal pis si tu répondes pas, ils disent que tu répondes pas assez vite. Pis, maintenant, les heures, t'sais, c'est... C'est... T'aurais passé ta journée à juste répondre à des communications sans rien faire d'autre. C'est ça mon plus grand défi, je te dirais. Ouais. Plus t'as de business, plus t'as de référence, plus t'as de clients, plus t'as de contacts, plus t'as d'attente envers ton temps. Ouais. C'est d'apprendre à dire non en même temps, t'sais. Tim Ferriss, là, j'ai vu dans un... Un de ses posts qu'il a fait peut-être un mois qui disait... Il dit, regarde, ta réponse à tes courriels, elle peut attendre à 10h le matin. Ou 11h le matin. C'est vrai, il faisait ça genre deux fois par jour, lui, hein? Ouais. Fait que, mettons, 10, 11 pis 4, pis je trouve ça fait bien de sens. Ouais. Mais même si je l'écoute... Écoute, je te dis, mon cellulaire, là, je sais pas combien de centaines de fois je le consulte pour vous fier toutes les différentes plateformes, mais c'est clair, j'irais chercher un heure ou deux en optimisant. Parce que, t'sais, imagine, si toi pis moi, là, on dit, bon, de 11 à 11h30, 11h à midi, on répond à tous nos messages sur toutes les plateformes, pis le soir, entre 4 et 4h30, on fait même affaire. Ça serait tellement optimal, là. Écoute, c'est sûr, mais souvent, ce que je pense qu'il arrive, c'est qu'on le prend comme un outil de distraction juste parce que ça fait du bien, t'sais. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est facile. Fait que de l'autre côté, la solution, ce serait-tu pas de l'avoir? C'est tellement facile quand tu as ajouté un téléphone, hein? T'sais, là, avec le cadran, là, avec le cadran ring, ring, ding, salut! T'sais, pas de message texte, là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve une solution parce qu'on est pas les 100 entrepreneurs qui ont cette réalité-là, qui, genre, sont sollicités de tous bords, de tous côtés, pis c'est dur, c'est de plus en plus dur de dire non parce que, t'sais, quand c'est sur Messenger, tu vois quand ils l'ont lu, t'sais, les messages texte, tu peux l'enlever, mais pas Messenger, l'Instagram DM, tu vois qu'ils l'ont lu, le message. T'as fait des stories, mais t'as pas répondu à mon message, c'est bizarre. Ah, ouais, 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 ouais. T'sais, fait que là, t'es comme... Tu dis que t'es off, mais là, je te vois que t'es en train de travailler dans ton bureau, pis tu fais un story que tu ressources jusqu'à 10h, pis tu réponds pas à 10h. Ouais. Ouais. Pis là, c'est comme... Où la limite, là, t'sais? Être off. Je pense qu'un entrepreneur, là, être vraiment off, là, c'est un défi. Ouais. À moins que, t'sais, t'as une business, pis que la façon de te contacter, c'est juste sur le téléphone ou le courriel de la business, pis que toi, ton cellulaire, il est uniquement personnel, mais avant de te rendre là, t'as besoin d'avoir une couple d'années de croissance pour pouvoir déléguer, 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 déléguer. Mais sinon... Ou d'être ultra-discipliné. C'est la discipline, je pense. Parce que, t'sais, tout le monde qui sont en affaire, là, le cellulaire, là, c'est comme une extension de nous, maintenant, là. C'est vraiment notre outil de travail, t'sais. Je m'en sers pour la distraction, pour me divertir, mais je m'en sers, on va dire, à 80% business, t'sais, suivi. Fait que, t'sais, peut-être que je me dis ça pour me réconforter que je suis tout en dessous. Probablement, mais c'est correct. Mais la vérité, c'est que, t'sais, les vidéos, les posts, différentes heures... Valider les cas, les couleurs, les thumbnails, tout ça. Exact. Puis, t'sais, parler avec l'équipe. Puis, t'sais, comme moi, dans mon cas, j'ai trois adjoints. J'ai des courtiers avec qui je travaille, mais j'ai des communications avec eux. Puis là, j'ai une compagnie aussi de construction avec mes deux associés. Après ça, j'ai une autre compagnie de prêt immobilier avec un autre associé. Puis, j'ai une quatrième compagnie en investissement immobilier avec un autre associé. Fait que, tout ça, ça se passe en permanence. Puis, j'ai des locataires qui me contactent, des loyers. Fait que, tout ça... Ça, c'est fou. Ça, ça veut dire qu'avant, on n'aurait pas pu faire ça, mais c'est grâce à ça qu'on peut. Écoute, moi, ça, là, c'est incroyable ce que je fais avec ça. T'sais, le surge point, c'est le cellulaire, là, t'sais, on le voit peut-être pas. La machine... T'sais, je veux dire, je fais ma comptabilité, je fais du marketing, la communication avec des clients. C'est débile, là, t'sais, je fais des vidéos. Des fois, récemment, j'avais des clients qui étaient en Inde. Je leur ai fait une vidéo de présentation d'une offre que je leur ai présentée pour les clients en Inde. Oh my God. Pis, t'sais, il y avait le time, t'sais, j'y étais pas dans le même... T'sais, moi, c'était le soir, les autres, c'était peut-être le matin. Fait que je leur ai présenté une offre d'achat avec une application qui faisait que quelqu'un qui ouvrait leur courriel, il voyait la présentation. Mais, t'sais, tout ça, ça a été fait avec mon... avec mon cellulaire. Fait que je me dis, il y a plus de bon côté que de mauvais. Ouais. Pis je pense que tous les entrepreneurs ont un avantage à se dissocier, peut-être. Tim Ferriss fait ça. Tim Ferriss, le samedi, il unplug. Je sais pas si c'est la journée au complet, c'est juste, mettons, de midi à 6. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il part... C'est dans le même blog, je pense qu'il disait, il disait que... De batcher les courriels pour répondre seulement à partir de 10 ou de repousser le plus tard possible. Pis le deuxième conseil qu'il disait, c'est d'une journée unplug. Totalement unplug. C'est-à-dire que, mettons, le samedi, il unplugguait au complet. Pis il repartait le dimanche ou peut-être le dimanche. Pis ça fait juste du bien au cerveau. Pis, t'sais, ça doit, là, t'sais, comme... Pis il faisait ça aussi. Pis je pense qu'il... Il se mettait à son seul en mode avion quand il se couchait pour pas que la première chose le matin, ce soit genre des notifications du spam. C'est une bonne idée, ça. Pis il méditait avant d'ouvrir ses shit. Parce que sinon... Sinon, tu commences ta journée sur des obligations, des tâches. Juste un réflexe. J'aimerais ça faire l'expérience, t'sais. On a le même job qu'on a là. Toi, ça serait difficile, par exemple. Mais on était à la chute pour moi. Pardon, en 1992. Oui. T'es 4 à plus, t'es... Ah, en 1992. Oui. Pis là, t'as tout pas ça. Pfff. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dirais, aïe, aïe, non, je veux revenir en 2019, t'sais. Je sais pas. T'sais, parce que là, il faudrait se déplacer bien plus souvent en auto. Oui. T'sais, il faudrait avoir accès, t'sais. Imagine le nombre de ressources qui sont concentrées. D'après moi, on aurait des ressources, excuse-moi, t'as coupé, mais on aurait des ressources à des endroits. Pis on ferait juste du dispatch d'informations par peut-être téléphone, littéralement, là. Aïe, aïe, débile. Pis ça fait pas si longtemps, là, t'sais. Bon. T'sais, juste avant les réseaux sociaux, là, juste avant Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. J'ai vraiment pas comment les gens communiquaient avant. Comment tu communiquais? Avant les messages textes. T'allais cogner la part de ton voisin, genre? Sauf que ça favorisait, ça allait obliger à avoir plus de contacts humains. Ouais. T'étais face-to-face. Hum-hum. T'sais, quand tu faisais de la business, t'avais du succès, c'est parce que t'avais fait l'effort d'aller rencontrer quelqu'un. Ouais. Ouais. Fait que, t'sais, quand Facebook lâchait le petit bout, t'sais, t'sais, tout sur les... Grand Cardone, aux États-Unis, t'sais, lui, a dit, t'as vu? Il dit, regarde, si tu te bases juste ses réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qui arrive quand ça lâche? Faut que tu développes tes habiletés à communiquer avec des êtres humains. Parce que si tu te bases uniquement ses réseaux sociaux, t'sais, qu'est-ce qui arrive? Ça lâche, t'sais. C'est une bonne réflexion à faire, t'sais. C'est le fun, ça peut nous rendre paresseux, mais faut pas oublier la base. Ouais. Un être humain doit continuer à parler avec un être humain. Ouais. En personne, au téléphone, doit avoir une vraie discussion. Je suis d'accord. Parce qu'autrement, t'sais, c'est le fun des messages textes, c'est le fun des vidéos, mais à la base, là, l'être humain, la vibration, là, il faut qu'elle sente, là. Les êtres humains sont supposés parler ensemble, là. Comme dans l'ancien temps, là. Ouais. Je pense. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je me demande juste comment ça peut être possible de... t'sais, de travailler sans, là. Ouais, écoute. T'sais, je veux dire, littéralement, ma job est basée sur le fait que c'est un moteur de communication pour vendre des produits, t'sais. Ouais. Moi, j'aurais de la misère, mais je vendais d'autres choses. Ouais, c'est ça que je te dis. Ouais. T'sais, j'aurais un autre business de quelque chose qui aurait un service. Parce que, dans le fond, t'sais, oui, j'ai choisi... J'en ai parlé à ma blonde, elle m'a demandé récemment, j'ai pas de misère à le dire. Elle a dit, si t'avais à rechoisir une autre carrière, tu ferais-tu autre chose? Je suis comme, je pense que oui, si j'avais pas accès à ce network-là, pis ces connaissances-là. Ça m'a fait réaliser que c'est pas parce que c'est ce job-là que j'aime, mais c'est vraiment les relations humaines dans le cadre de ma job que j'aime. Ouais, exact. C'est ça que j'aime de mon travail. Ben oui, c'est sûr. Fait que j'étais comme, c'est pas la job, mais c'est comme ce que je vis au travail de la job qui fait que j'aime ma job. Je sais pas si toi c'est... Ouais, ouais, c'est l'effet indirect de... Ouais, c'est clair. C'est un peu ce que tu mentionnais tantôt, à commençant. T'es comme, moi, ce que j'aime, c'est parler avec du monde. T'as même pas parlé de courtage immobilier, t'sais. T'as comme greffé des outils pour pouvoir parler avec du monde au courant de ta description de ce que tu faisais, t'sais. Ouais, pis c'est... C'est un de mes amis, Marc-Etienne Lambert. Écoute, lui, sans le savoir, il a joué un impact. Quand j'étais dans un... Quand j'étais dans un bureau... Une job normale, 9 à 5, il m'appelait, il dit, « Regarde, ben, tu serais tellement bon en immobilier. » J'étais comme, « Ah ouais, immobilier, vendeur de maison. » T'sais, j'avais... Je voyais ça, je voyais ça négativement. Pégératif. T'sais, j'étais comme, « Ah ouais, vendeur de maison, me semble, c'est poche. T'as besoin d'un secondaire deux pour être... » T'sais, je voyais ça, me semble négatif. « Pourquoi tu dis ça? » Il dit, « Regarde, t'es discipliné, t'es joyeux, t'es drôle, t'aimes les gens, en plus, tu travailles fort, pis t'aimes l'immobilier. » Il dit, « Tu serais une fusée. » Il disait ça, « Tu serais une fusée de l'immobilier. » Fait que lui, pendant que j'étais employé, avant que je me fasse congédier, j'étais comme, « Ah ouais. » Mais j'avais pas le « gut », t'sais. Fait qu'il a fallu que je me fasse congédier, pis ça, mis au fait que, t'sais, j'avais quand même l'esprit entrepreneur, pis mon ami Marc-Étienne, qui était déjà dans la profession, qui est toujours dans la profession d'ailleurs. Merci Marc. Merci Marc, je t'apprécie. T'sais, il me disait, t'sais, c'est lui qui me poussait, t'sais. Fait que lui, il était comme un autre incitatif à le faire. Ok. Pis, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais j'ai pensé à Marc-Étienne tout d'un coup qui me... Parce qu'on parlait de la raison de l'immobilier, t'sais. Ouais, c'est ça, pis... C'est comme, c'est une idée qui a germé aussi, t'sais. Ouais, exact, t'sais, pis ça a fait... Encore là, j'ai beaucoup de gratitude du fait que mon ami m'en a parlé, t'sais. Ouais, ouais. Pis qu'il m'a, au lieu d'être jaloux pis il disait, non, non, je vais garder cette industrie-là pour moi, il m'a dit, regarde, tu devrais, tu serais bon, t'sais. Fait que moi, j'ai la gratitude que mes amis. Ah, l'esprit de collaboration, c'est primordial en affaires, là. Ah, c'est clair. Il y en a qui disent, t'sais, il y en a qui ont... Il y a deux façons de penser comme ça, il y a l'abondance, t'sais, il y a des poissons dans l'océan pour nourrir tout le monde. Pis il y a la notion que, il y en a pas assez. Ouais. Faut que je garde mes trucs pour moi, je peux pas partager. Pis en affaires, là, il y a vraiment ces deux catégories, là. Des fois, tu demandes à des gens à tes rencontres, ils veulent pas te donner leur contact pour certains, t'sais, métiers, t'sais, ils veulent pas trop partager parce qu'ils pensent que s'ils donnent un conseil, ils s'enlèvent de quoi à eux. T'sais, pis alors que moi, ça a tout le temps été l'abondance. Ouais. Tous les entrepreneurs, je me fais approcher par peut-être 5-10 entrepreneurs de différents domaines à chaque semaine. Pis ils me demandent, hé, on va-tu luncher? Hé, je peux pas dire oui à tout le monde. Je dis oui à peut-être une ou deux personnes parce qu'il faut que je fasse mon travail. Ouais. Mais sauf que quand je les rencontre, là, je leur donne accès à tout mon réseau. Ouais. Je leur dis, regarde, si t'as besoin d'être, Simon va t'aider pour le branding, marketing. J'ai dit, si t'as besoin de vidéastes, de gars de vidéo, des photographes. Je t'ai un livre ouvert, t'sais. Fait que moi, je pense que, t'sais, chacun a sa façon de penser, t'sais. Moi, je pense que tout le monde peut bénéficier. Pis c'est plate de garder le succès ou les outils pour nous-mêmes. Pourquoi pas faire bénéficier à tout le monde, t'sais. Non, je suis d'accord. De garder, t'sais, non, non, c'est ma recette, je le dis pas, t'sais. Je veux juste m'arrêter chez moi pis me bénéficier à moi. Je trouve que c'est plate de limiter, t'sais. Mais malheureusement, y'a des gens qui, t'sais, je respecte. C'est leur façon de penser. Moi, j'aime ça, t'sais, le partager, t'sais. N'importe qui qui voit la vidéo en passant, si vous voulez des trucs, vous m'appelez sans pas plaisir. J'vais pas juste le dire, t'sais. Le numéro de gab est à l'écran en bas de l'heure, t'sais. T'sais, parce que, t'sais, y'a souvent aussi des jeunes, t'sais, qui sortent du secondaire, là. Pis qui, t'sais, qui veulent investir ou qui veulent s'intéresser à l'immobilier ou à l'entrepreneurship, partir une business ou les ventes. Les gens m'approchent beaucoup pour que je donne des conférences en vente, des formations de vente. Pis je leur dis, regarde, passe au bureau, c'est souvent le vendredi. Tu passes au bureau un petit 20 minutes, on va jaser. Pis je leur donne des lits, des formations. Pis je suis comme, moi, ça me fait du bien. T'sais, faut répandre. La communauté d'entrepreneurs, faut qu'elle grandisse. Plus que d'entrepreneurs dans notre milieu. Plus que nous, on va avoir de l'activité, le fun d'affaires, le potentiel, t'sais. Exact, exact. C'est le fun d'avoir une communauté, un genre de tribe, de gens qui vivent les mêmes, t'sais, défis. Pis qui, ah, écoute, t'as ce défi-là, appelle cette personne-là, elle va t'aider avec ça. Pis moi, j'trouve que c'est merveilleux, là. C'est... Ouais, absolument. J'suis vraiment d'accord. Hey, ça fait quasiment, ça fait une heure qu'on jase. Ah ouais, sérieux? Ouais. Malade. Ouais, ouais. Ça fait cinq minutes. Effectivement. Écoute, veux-tu qu'on passe une petite take tout prochainement? Hum hum. Merci d'être venu. T'as-tu quelque chose à vendre? T'as-tu l'information à donner? Ouais. Où est-ce que t'existes, là, sur les plateformes sociales? T'es si les gens, là, écoute, si les gens veulent me trouver, c'est super facile. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Gab, Laflamme Pro. Cool. Je continue immobilier principalement, mais je parle beaucoup d'entrepreneurship. Ouais. Bientôt, je vais avoir un podcast, moi aussi. Merci d'avoir poussé dans cette direction-là. Ouais, ouais, ouais. C'est excellent, d'ailleurs. On a enregistré une couple d'épisodes avant que ça commence, puis c'est naturel. Naturel. OK, OK, OK. Mais sinon, c'est ça, tu sais, les gens peuvent m'envoyer des messages, me contacter, ça va me faire plaisir aujourd'hui de n'importe quoi. Je suis là pour ça, puis... That's it. Ça fait des besoins immobiliers, évidemment. Évidemment que je suis là pour vous guider. Ouais, ouais. N'est-ce pas? Tu sais, bien, parlant peut-être de l'immobilier, juste comme brièvement, si tu veux, là. C'est quoi ton territoire quand tu couves? Écoute, moi, tu vois, actuellement, on est à Laval. Ouais. Si Laval, c'est le centre, je vais, mettons, à plus ou moins 20 km à la Ronde. Fait que je couvre la Rive-Nord, Montréal, je vais dans la Naudière, je vais un petit peu Est-Ouest, tu sais, je couvre un large territoire. Et puis, j'ai même des clients, des fois, qui partent la Rive-Nord pour aller, puis ça arrive, ça, des conjoints, puis je les accompagne. OK. Puis, j'ai une équipe, on est... J'ai beaucoup de gens qui m'aident à servir la clientèle qui m'appelle. Puis, dans le fond, quand on se rencontre, moi, on se rencontre, il faut que ça clique. Si ça clique, tant mieux, puis après ça, je m'occupe des gens. Ouais, that's it. That's it. Merci, Gab, d'être venu sur le podcast. Puis, désolé, guys, ceux qui l'écoutent en vidéo, il y a des lignes de soleil, mais ça veut dire que c'est le printemps parce qu'il est comme... Blanche-Gabriel, c'est Jésus qui va me chercher. Anyway, merci, guys, de votre temps, puis on se revoit une prochaine fois. Yes. Peace.